Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. Toujours le 26 décembre, l'Anne-Main-Noël, Boxing Day avec les magasins fermés. C'est pas extraordinaire, tout ça. 16h35, heure du Québec, 26 décembre 2020, j'espère que vous allez bien. On a tous été trompés. Tous ceux qui avons, comme moi, si vous avez écouté et vous vous êtes fait piéger par Donald Trump en 2016, moi, en 2015, je brédis sa victoire parce que je m'attendais à quelque chose. Puis j'ai été naïf, comme vous, qu'on s'est fait tromper. Il ne faut s'attendre à rien des politiciens. Il ne faut s'attendre à rien du système. Il ne faut pas s'attendre à rien. Parce que ta vie va changer seulement si toi, tu t'occupes de ta vie. Il faudrait laisser les politiciens s'occuper des affaires de politiciens. Puis ils auraient beaucoup moins de pouvoir que de toujours les vénérer puis espérer un sauveur. Surtout que quand tu te présentes comme un sauveur, comme la réincarnation de Jésus, comme Trump le fait, je peux te dire une chose, si tu ne livres pas la marchandise, pouf, tu passes pour vraiment, vraiment une crapule, un raté. Et c'est ce que Donald Trump est devenu et a probablement toujours été. Il ne faut pas oublier que c'est un promoteur immobilier qui est prêt à raconter n'importe quoi pour signer un contrat. Bon, il lui était prêt à raconter n'importe quoi pour que les électeurs américains signent un contrat en lui donnant l'élection, en l'élisant à la Maison-Blanche. Les seuls qui ont vraiment bénéficié de sa présidence, c'est les grandes entreprises, les grandes corporations, les riches, et Wall Street et les fonds de placement douteux. Donald Trump, avec Steve Manochin, qui a été son trésorier tout le temps qu'il a été là, qui est venu directement de Goldman Sachs, n'a jamais, jamais quitté la Maison-Blanche, n'a jamais été congédié lui. Parce que c'est eux, dans le fond, qui contrôlaient Donald Trump. Et on a envoyé Donald Trump spécifiquement pour une seule et unique raison, enrichir les riches, et déréglementer Wall Street comme ça l'était avant la fameuse crise financière de 2008. Quand tu regardes le bilan de Donald Trump, les grands bénéficiaires, c'est eux et Vladimir Poutine, à qui on a laissé tout le terrain sous la présidence de Donald Trump et qui ont repris beaucoup, beaucoup de pouvoir. D'ailleurs, il y a un bon petit papier du Wall Street Journal que je vous partagerai un peu plus tard. Maintenant, il y a des rumeurs incroyables qui circulent. Donald Trump, comme je vous l'avais dit, a exécuté une série de pardons, avant d'exécuter plein de pauvres détenus condamnés à mort, qui ont accéléré les exécutions, je vous avais parlé de ça aussi. Donald Trump a accéléré les pardons, parce qu'il arrive à la fin de sa présidence, un seul mandat. Et il y a plein d'autres pardons qui s'en viennent aussi. Et il y en a un dans ceux qui s'en viennent, qui pourrait choquer beaucoup de monde et qui serait vraiment pas surprenant. Et la rumeur tourne autour de Ghislaine Maxwell, l'ex-petite copine de Jeffrey Epstein, qui est mort sous la protection du gouvernement de Donald Trump, étonnamment. Qui a réussi à se suicider sous la protection du ministère de la Justice, contrôlé par William Barr et Donald Trump, étonnamment. pour ceux qui veulent nous faire avaler qu'ils sont là pour combattre une cabale de cannibales mangeurs d'enfants. C'est minant, c'est vraiment pathétique. Et ça nous vient du independent, mais je l'ai vu sur plein d'autres liens aussi. Et si on pardonnait à Ghislaine Maxwell, pourrait-elle être la prochaine à recevoir une grâce présidentielle? Je peux vous dire une chose, ça ferait l'affaire de beaucoup de monde. Beaucoup, beaucoup de monde. Et Donald Trump a avoué, avoir connaît ces gens-là depuis longtemps, avait une grande estime de Jeffrey Epstein à une époque. Et quand elle a été arrêtée, en point de presse, il avait répondu à une question vraiment, donné une réponse vraiment étonnante. J'en avais parlé à l'époque, mais là, on va aller réécouter ça. Concernant Ghislaine Maxwell, il avait dit, oui, je lui souhaite bonne chance, je lui souhaite le meilleur, tout ce qui peut lui arriver, je lui souhaite le meilleur de s'en sortir. Et vraiment, wow! Si vous voulez mettre l'establishment en colère, ben non, c'est qu'il protégerait l'establishment en pardonnant à Ghislaine Maxwell. Donc, tu n'aurais pas besoin d'avoir de procès et de connaître tous ceux qui sont passés au service de Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell, dont Donald Trump, qui était un grand ami de Jeffrey Epstein et de Ghislaine Maxwell. Parce qu'il avoue qu'ils habitaient pas loin les uns des autres. Imaginez-vous ce qui pourrait arriver. Wow! On va l'écouter Donald Trump, justement, à propos de ça. Bougez pas. Je vais aller vous chercher le lien. Donc, on est le 22 juillet 2020, Ghislaine Maxwell qui est accusée, qui est arrêtée de trafic d'enfants, de trafic, ben pas d'enfants, mais de jeunes demoiselles, et ainsi de suite. Et, en point de presse, Donald Trump avait ça à dire sur son arrestation. Il dit, je la connais pas vraiment, mais je lui souhaite le meilleur, franchement, pour quelqu'un qui veut combattre la cabale de cannibales mangeurs d'enfants, de mangeurs d'enfants. Wow! Pas fort! J'avais pas entendu mon chum Alexis parler de ça à l'époque. Donc, ni André Pitt. Donc, ces souhaits-là de Donald Trump, de lui souhaiter le meilleur possible, ça a réanimé toutes les soupçons qu'on a sur Donald Trump et ses liens avec Jeffrey Epstein. Donc, apparemment, sous la gouvernance de surveillance de Donald Trump, cet homme-là s'est enlevé d'avis. Alors qu'il aurait dû être vraiment protégé, isolé, si on était vraiment là pour lutter contre la cabale de cannibales mangeurs d'enfants. Pas vrai, Alexis? Il y a même des républicains qui ont commenté l'affirmation ou la réplique de Donald Trump en disant, mais ça n'a pas de sens. Elle est vraiment détestable et minable et il devrait, nous dit Tim Birchett, il devrait la condamner et le dire. Il dit, je l'ai rencontrée à plusieurs reprises au fil des ans. Surtout depuis que je vis à Palm Beach. Je pense qu'ils vivent à Palm Beach comme s'ils ne savaient pas. Mais je lui souhaite vraiment le meilleur. Peu importe ce qui arrive, je lui souhaite le mieux et le meilleur. Donc, on voit Donald Trump plus jeune ici avec Jeffrey Epstein. En 92. On a une photo ici de Trump avec Mme Maxwell. Au début des années 2000 avec Mélania. À sa propriété de Mar-a-Lago. Oh, une autre photo avec Trump. Avec Maxwell, dans un défilé de mode à New York. Oh, encore! Avec Naomi Campbell. Donc, vraiment, vraiment étonnant que le grand héros, ce grand roi-mage et mage sorti directement du seigneur des anneaux pour lutter contre la cabale, le cannibale, mangeur d'enfants, vienne nous dire, bien, c'est ceci. Je suis désespiquable, et il a besoin de dire ça. Je l'ai rencontré numerous times over the years, surtout depuis que je vivais à Palm Beach, et je pense qu'ils vivent à Palm Beach. Les souhaits de Maxwell sont apportés de renouvel à la relation de Trump avec lui et Epstein. Maxwell sont apportés de renouvel à la relation de Trump. Je l'ai suivi trop. Mais je lui souhaite le meilleur des mondes. Donc, pour tous ceux qui pensent que la vie et la présidence de Donald Trump, c'était un rassemblement de gens, de fellowship pour aller lutter contre la cabale de cannibale mangeur d'enfants, bien, je voudrais vous rappeler que Le Seigneur des Anneaux, ce n'est pas un documentaire. C'est un film de science-fiction. Et que ceux qui pensaient que Donald Trump, c'était Gandalf, bien, je pense qu'ils ont plus réalisé maintenant, on en réalise plus, moi aussi, après quatre ans, que c'est peut-être plus Gollum. Je me reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada